Bonjour et bienvenue sur cet épisode de décembre de ADP Social Info. Aujourd'hui nous parlons du renforcement de l'imposition des stock options et actions gratuites attribuées, un moyen pour l'État de réguler les inégalités salariales. Dans quelques instants avec Abdelkader Berabdan, directeur de la veille législative chez ADP, nous parlerons des conséquences de cette évolution législative sur le régime social de ces éléments. Mais pour commencer, voici le chiffre du mois. L'attribution de stock options et d'actions gratuites peut constituer un mode de rémunération attrayant pour motiver ou fidéliser ses collaborateurs. Pour autant, ce type d'opération n'est pas neutre pour l'entreprise comme pour le salarié. L'employeur est maintenant assujetti à une contribution patronale de 30%. Voyons ce qui change dans la loi. Abdelkader, bonjour. Bonjour. Il y a donc du changement dans le régime social des stock options et actions gratuites attribuées. La deuxième eau de finances rectificative pour 2012, du 16 août dernier, a apporté des changements dans le régime social, tant des actions gratuites que des stock options. Commençons par les actions gratuites, quel était le régime antérieur ? Sous l'empire de la législation précédente, le taux de contribution patronale sur les actions gratuites attribuées aux salariés était fonction de la valeur de ces actions. Ainsi, lorsque cette valeur était inférieure à 50% du plafond annuel de la sécurité sociale, le taux de contribution patronale était de 10%. Lorsque la valeur de ces actions était supérieure à 50% de ce même plafond, le taux de contribution était de 14%. Et le régime précédent pour les stock options ? Le taux de la contribution patronale était de 14% sans autre critère de distinction. On parle là de la contribution patronale et pour la contribution du salarié ? Le salarié était assujettier à un prélèvement de 8% sur la valeur de ses actions ou des stock options. Qu'apporte maintenant la loi de finances rectificatives du 16 août dernier ? Qu'il s'agisse de stock options ou d'actions gratuites, la loi instaure un taux unique de prélèvement patronal de 30%. Et pour le salarié ? Le salarié voit sa contribution passer de 8% à 10% des valeurs de stock options ou d'actions gratuites. Précisons toutefois que ces relèvements s'appliquent aux titres stock options ou actions gratuites attribués à compter du 11 juillet 2012. Merci Abdelkader. Quelles conséquences maintenant pour l'employeur ? C'est l'objet de la rubrique dans l'entreprise. Abdelkader, quels sont les points à surveiller pour l'employeur ? Avant tout, c'est la date d'attribution de ces titres qui doit être appréciée avec rigueur. C'est la décision de l'Assemblée générale qui va fixer le taux de prélèvement applicable. Et en matière déclarative ? Alors, un code type CTP particulier, le 544, a été créé et dédié à ce nouveau taux de 30% de prélèvement patronal. Merci Abdelkader. On va maintenant répondre à la question d'un internaute. Pour poursuivre sur ce sujet quelque peu technique, on nous demande si le régime social du gain de levée de l'option est conservé. On parle ici de la différence entre le prix de l'action au moment de la levée d'options et le prix lors de la souscription ou de l'achat du titre. Cette différence est assujettie à cotisations sociales lorsque le délai d'indisponibilité de 4 ans n'est pas respecté. Merci encore Abdelkader. Voyons maintenant ce qu'il faut retenir de cette émission. Trois points à retenir de cette émission. Un taux unique de contribution patronale de 30%, un taux qui s'applique aux stock options et actions gratuites attribuées à compter du 11 juillet 2012. Et enfin, un code type a été créé pour l'occasion et pour déclarer ce taux unique. C'est la fin de cette émission. A bientôt. Au revoir.